C'est un petit coin de paradis en bord de mer, c'est aussi un lieu d'échange et de partage. La recyclerie de Plougarneau dans le Finistère est un joyeux bric-à-brac où chacun peut trouver son bonheur. Ici, l'objectif est de collecter, valoriser et revendre des objets et matériaux qui pourraient finir à la déchetterie. C'est des objets qui peuvent encore servir à quelqu'un, plaire à quelqu'un, dépanner quelqu'un. Donc l'idée, c'est que les gens viennent nous déposer leurs objets. Nous, avec l'équipe de bénévoles, on met des petits prix. Et l'idée, c'est que cette boutique, il faut qu'elle soit accessible à tous. Ouverte il y a un an par l'association Adimpliche, comprenez Ré-Emploi en breton, la recyclerie de Plougarneau tourne aujourd'hui à plein régime. Le frigo, il n'est pas en mauvais état, mais il a quand même 25-30 ans, donc on l'a quand même gardé jusque-là. C'est même un crève-cœur de le jeter, mais c'était ma femme qui voulait s'en débarrasser. Là, je dirais que je n'avais pas besoin de quoi que ce soit. Puis on va repartir avec deux fauteuils. La dernière fois, on est parti avec six chaises. Enfin bon, vous voyez, il n'y a pas de notion commerciale, on va dire. C'est davantage la notion de récupération. En 2017, Adimpliche s'inscrit dans le réseau rural breton, un outil d'animation au service du développement rural, organisé par l'État et la région et cofinancé par l'Europe. Un outil qui a pour objectif de soutenir et valoriser des expériences innovantes. L'association répond à l'appel à projet Rural ID sur la thématique des services par et pour la population rurale. Huit projets, dont celui de l'association, sont retenus parmi 55 candidats. Nous avons pu bénéficier d'un accompagnement par Camille Menech, qui nous a suivis tout au long de ce projet Réseau Rural, jusqu'à la fin de l'année 2018. Elle s'est déplacée, elle est venue nous rencontrer, et puis surtout, elle nous a mis en réseau avec d'autres associations, voir un peu comment ils avaient construit leur modèle économique, comment ils développaient leur communication. Donc voilà, c'était assez porteur pour nous aussi. Ça nous a rassurés et puis ça nous a engagés à continuer. En parallèle de cet accompagnement technique et stratégique du réseau rural, Adimpliche bénéficie d'une aide de la région de 7000 euros pour l'achat d'un camion servant à la collecte d'objets à domicile. Quant à la municipalité, elle a mis à disposition les locaux de l'ancienne boîte de nul. C'est vrai que ce projet-là de recyclerie, qui s'inscrit dans l'économie circulaire, nous convenait parfaitement bien. C'est quelque chose qui correspond aussi au projet pour lequel on a été élu, que d'agir aussi local et penser global. Et donc ça, c'est quelque chose qui participe hautement à la vitalité du quartier, à la force du lien, etc. Ouverte 4 après-midi par semaine, la recyclerie Adimpliche s'installe durablement dans le paysage local. Elle emploie aujourd'hui une salariée et propose des ateliers de valorisation des bonnes pratiques, de réfection de meubles et même de la vente de légumes bio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada